Président de la République, qui est le président de la République, qui et qui est le président du Sénégal, qui est très élevé, qui est toutefois. Qui est le président du Sénégal ? Qui est alors ? Qui est le président du Sénégal ? Qui est le président du Sénégal ? C'est un aveu d'échec total ! C'est une loi qui avoue l'incapacité de l'État du Sénégal à faire face à ce qui est sa mission régalienne. C'est une loi qui s'inscrit dans le cadre d'un coup d'État constitutionnel parce que ça fait partie d'un plan pour pouvoir changer les élections. Depuis qu'on est venu ici voter pour que la commission d'enquête parlementaire vienne, cette loi s'inscrit dans ce cadre-là. Et c'est pourquoi, messieurs qui parlez, vous qui aboyez du fond de la salle, est-ce que Mungenghol, la mère de Lansana Djariso, qui était allée garer sa voiture, qui avait 21 ans, qui livrait des marchandises ? La gendarmerie, la gendarmerie, elle s'inscrit avec des bras fracturés, des membres fracturés. Et ce Mungenghol est resté à souffrir, mais il y a une gendarmerie pendant des heures. N'��세요, personne ne peut pas être là, on ne peut pas être là, mais elle veut dire que la gendarmerie, la gendarmerie. Qu'est-ce que vous vous dites à вы, Koko ? Qu'est-ce que vous dites à vous, les gens qui savent, nous neане pas d'une verte, pas d'une verte ou une verte. Qu'est-ce que vous dites à vous, les gens qui savent, s'inscrit avec une verte, et ils ne peuvent pas se raconter avec une verte, les gens ne peuvent pas s'inscrire avec une verte ou une verte. Vous n'avez pas le droit de voter le projet de loi, vous aboyez du fond de la salle parce que vous ne savez faire que ça. Parce que vous êtes payés pour trahir votre peuple et trahir votre serment de voter des lois pour le peuple sénégalais. Mesdames, Messieurs, vous savez très bien vous qui parlez. Vous êtes pleinement conscients, vous savez que le projet de loi doit être dans le cadre d'une politique que vous avez fait pour les élections. Vous avez fait un projet de loi, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. Vous avez fait un projet de loi, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. Je suis fier de dire, de parler au nom de Lansana Djarisso, de Aboulaye Bari et de toutes les victimes. Je suis fier de pouvoir dire que je ne vote pas cette loi pour exposer des motifs, Madame la Ministre. Madame la Ministre, dans l'exposé des motifs, vous ne faites nullement référence même aux victimes. Je suis fier de ça et je suis content de parler, de défendre la Constitution et de défendre la République. Mais Madame la Ministre, quand vous faites une loi comme ça, et que l'exposé des motifs, pas une seule fois, n'évoque les victimes. Elles ne sont pas le droit, 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 pas le droit et pas le droit. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Alassane Doi, suivi d'Abdoulaye Diagne.